Alors aujourd'hui dans les premières catégories de la dégustation, il y avait des fromages de chèvre sec. Qu'est-ce qui se marie avec des fromages de chèvre sec ? Alors finalement ça c'est peut-être la catégorie la plus facile et la plus évidente. On avait un sel sur chair, qui est un fromage de la Loire, et un charolais. Alors ça a été très simple, ça a marché très facilement, avec plutôt des vins blancs secs et légers. Alors que ça soit à base de sauvignons blancs, si vous prenez un joli sans serre, ou certains vins blancs de la Loire, ça marche très bien. Mais un joli sauvignon blanc fonctionne très 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 bien. Le sel sur chair, pareil, même type de vin, si vous avez un bon sans serre, nous on l'a essayé avec justement un vin de cette région-là. L'accord était parfait, ça a très bien fonctionné avec un excellent chardonnay, plutôt issu de la Bourgogne. Alors là, avec un caractère peut-être un peu plus complexe, un peu moins sur la fraîcheur et la minéralité de ces sauvignons blancs de la Loire, un peu plus d'élégance, ça marchait très bien. Sur les plateaux qui étaient proposés par Nicolas, il y avait le célèbre Bria Savarin et l'éternel, le très français Camembert. Et là, le mariage n'est pas si facile que ça. Non, ça a été franchement le plus compliqué. D'ailleurs, souvent dans les clichés de ce que l'on sort, le Camembert avec un rouge tannique, alors là c'est épouvantable, parce qu'on n'en ressort que des goûts métalliques et des choses assez désagréables. Ça a été sincèrement les plus compliqués. Il faut adapter la texture du fromage avec la texture du vin, quand on veut essayer de réussir quelque chose. Alors, aussi curieusement que ça puisse paraître, et inattendu, le Bria Savarin a magnifiquement bien fonctionné avec un Châteauneuf-du-Pape. Alors, par contre, le Châteauneuf-du-Pape était quand même un petit peu patiné, puisque c'était un rouge 2005. Les tannins étaient fondus. Et en fait, on est allé chercher un peu la corde texture. C'était pas le meilleur, mais c'était sincèrement, c'était vraiment intéressant. Alors, quand on dit que les rouges et les fromages, ça ne fonctionne pas, et bien là, curieusement, sur ce coup-là, ça a marché. Mais préférez plutôt des vins quand même assez ronds, type Vallée-du-Rhône. Là, je parle des rouges, mais on avait un Châteauneuf-du-Pape-Blanc qui fonctionnait magnifiquement bien. Quant à l'éternel camembert, on a fait le plus bel accord de la journée, en fait, et le plus inattendu, parce que le camembert, on l'a marié avec un cidre. Alors, pas n'importe quel cidre, on avait pris un cidre de chez Éric Bordelet, qui est un immense vigneron, enfin, un immense vigneron producteur de cidre. C'est vraiment la Rolls des cidres. Et on a pris son cidre tendre, avec un peu de sucre dedans, une légère douceur. Écoutez, ça se posait les deux ensemble, et ça donnait vraiment quelque chose d'absolument délicieux et inattendu. Alors, évitez peut-être les cidres bruts, parce que, justement, cette rondeur intéressante qui est emmenée par le sucre qu'on trouve dans ce cidre se pose délicatement sur le camembert et vous donne quelque chose d'absolument magnifique. Dans les plateaux d'aujourd'hui, il y avait des tomes, le célèbre comté, mais une tome suisse qui était divine. Quel vin conseilles-tu, et ne conseilles-tu que du vin ? Alors, en l'occurrence, on s'est essentiellement tenu sur les vins. On a imaginé quand même deux, trois autres petites choses assez intéressantes. Alors, sur le traditionnel comté, évidemment, privilégier l'accord régional, avec les magnifiques vins jaunes du Jura, avec ce caractère un petit peu oxydatif, ces merveilleux vins aussi inattendus que séducteurs, venant à un mariage vraiment tout à fait réussi. On avait une très jolie tome suisse aux herbes qui était assez intéressante, alors qu'on a couplé avec un fromage peut-être un peu différent, mais qui a donné en fait le même résultat en termes d'accord mets et vin. C'était une taupe de Savoie qui était affinée aux mards de raisins de Savoie, ce qui lui donnait un caractère vigneux assez intéressant. Alors, on lui a trouvé presque deux mariages différents, avec un pouilly fouissé un peu évolué. On avait une très jolie pouilly 2000, donc un vainque qui avait presque une quinzaine d'années. Alors, il faut savoir que les bourgognes blancs vieillissent magnifiquement bien, et le 2000 était absolument délicieux dans la plénitude de son évolution. Et avec la tome aux mards de raisins, on est allé chercher un vieux bandol. On est allé chercher un bandol 2001, du domaine de l'herbitage, un très joli domaine qui propose plutôt des bandols sur la finesse, plutôt quelquefois sur la rusticité. Et puis, il y en a 2001, parfait, qui est en jolie maturité. Alors, encore une fois, dans les vins rouges, pas de talin, même si Bandol est un vignoble qui propose plutôt des vins généralement assez corsés, là, l'épreuve du temps avait fait que ça l'avait rendu beaucoup plus aimable, et là, ça se posait magnifiquement bien sur ce fromage-là. Le dernier qui nous a donné un peu de difficulté, ça a été la mimolette. Alors, on a essayé, essayé, essayé. Finalement, on a fait un très bel accord avec un vin rosé. Un rosé à base de tibourins, justement, issu du Pradé, qui est le terroir par excellence des tibourins provençaux. Mais finalement, le côté ferme et tendre à la fois de la mimolette, cette délicatesse quand même qu'il y avait dans l'affinage de ce fromage, se posait gentiment avec la rondeur, ces douze épices apportées par le rosé. sincèrement, c'était intéressant. Oui, il faut d'ailleurs que c'est la cuvée exceptionnelle de la Navicelle, si je ne me trompe. C'est ça, c'était la cuvée. Et c'est la cuvée linceau longue, effectivement, qui est d'une grande sophistification, je trouve. Il est de ces vins qu'on apprécie et qu'on découvre bien volontiers. Il est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans l'autre partie des vins rosés ou l'autre face des vins rosés. Le rosé, on le connaît pour son côté plaisir immédiat, ce côté festif, ce côté bon moment, et puis ce côté facilité et plaisir. L'autre facette de certains rosés dont fait partie l'insolent, c'est d'avoir des vins plus orientés gastronomie, légèrement plus patinés, parce que le Tibourin demande quand même 2-3 ans pour révéler tout son potentiel. Alors, on est moins dans la jeunesse et dans le côté friand, mais par contre, on est un peu plus dans la complexité, ce qui n'enlève pas le plaisir quand même, mais ce qui vous apporte une autre culture du rosé. Alors, tous les amoureux des fromages adorent les croûtes lavées, mais avec quoi peut-on les marier ? Alors, curieusement, c'est parmi les fromages les plus difficiles parce que c'est aussi des fromages qui sont très puissants. Sur le plateau, on avait un magnifique époisse affiné au Mar de Bourgogne, délicatement parfumé, joliment parfumé, mais là, il faut faire attention aux affinages. Et donc là, on avait époisse et rollo, qui est un fromage du Nord. Faire attention, parce que un fromage ne doit pas sentir l'ammoniaque, et ce n'est pas parce qu'il est parfumé qu'il sent que forcément il doit être fort. Et la grande qualité de ces deux fromages-là qu'on avait aujourd'hui, que nous avait apporté Nicolas, c'était d'avoir une finesse incroyable et une texture moelleuse, fondante finalement, avec des parfums absolument exceptionnels. Alors, un fromage fort, un vin puissant, sur ce coup-là, pas forcément. Moi, j'aime bien les marier, par exemple, avec certains vins d'Alsace, notamment avec des Pinot Gris, ou certains Gewurz. S'il y a un peu de sucre dedans, alors curieusement, on a ta puissance, ça aime le sucre, en fait, ces vins-là, parce que le sucre vient s'opposer sur le côté crémeux du fromage, et vient l'adoucir et donner un mariage absolument merveilleux. Donc là, on avait deux vins moelleux qui étaient intéressants, on avait l'été indien, qui est un moelleux produit en Provence, encore une fois, au domaine de la Navicelle, qui serait un peu le petit cousin de ce qu'on peut trouver, par exemple, dans les Juransons, dans les Gaillacs, dans les moelleux, justement, ou certains jolis moelleux d'Aloir, notamment dans les Côteaux-de-Layon. Alors, l'été indien est produit au Pradé, donc on va avec du sucre, avec ce côté un peu fruit, c'est une note d'abricot assez délicate, un taux de sucre assez modéré, finalement, parce que, ici, on n'a pas des taux de sucre que l'on a dans ces autres régions, il se posait délicatement sur le rouleau, finalement, et un peu le domté. Alors, pour les poisses, qui étaient quand même d'un niveau un petit peu plus puissant, j'avais apporté un madère. Madère, c'est l'un des plus beaux vignobles du monde, c'est certainement l'un des plus mégonnus, malheureusement, en France. Alors, on connaît le madère de cuisine, mais le madère est l'équivalent des grands portos, et de nos grands bagnoles, par exemple, donc, c'est un vin avec, effectivement, du sucre dedans. C'est des vins qui sont tendres, moelleux, soyeux, délicats, emboutants, presque. Mais la particularité du madère, on est fait sur une île volcanique, c'est que, certes, il y a du sucre, mais aussi beaucoup d'acidité. Donc, la balance des deux permet de maîtriser parfaitement, justement, les poisses. Et alors, là, on avait un dix ans, on avait un madère dix ans, les deux se posaient ensemble, se transposaient, se répondaient gentiment, et donnaient, finalement, quelque chose d'assez sublime. C'était vraiment un bel accord que je vous... Alors, si on n'a pas forcément de badère, on peut faire ça avec un bagnoles, par exemple, blanc, ça peut fonctionner. Vous pouvez, effectivement, aller essayer votre Gevers, en enche tardive, qui sera absolument parfait. Essayez tout de même, même avec un sauterne, ça marchera très bien. Déjà, avec un peu de sucre, même avec un porto, vous passerez à un moment exceptionnel. Alors, dernière grande catégorie, le Roi de France et le Roi d'Angleterre, un fromage anglais et notre Royal Roquefort. Exactement. Donc, on l'a transposé sur un Stilton. Moi, je vais vous donner le conseil autour de Stilton, qui est un fromage très proche du Chefchart qu'on a goûté aujourd'hui. Qui est un fromage très proche et à la fois très différent, quand même, du Roquefort. Alors, sur le Roquefort, j'avais volontairement demandé à Nicolas de nous apporter un Gabriel Coulé parce que c'est un de mes Roqueforts préférés, parce qu'il y a un moelleux et une tendresse, justement, dans ce fromage que je ne retrouve pas, en fait, chez les autres. Donc, allez, mon cœur balance un petit peu pour lui. Alors, plusieurs accords. Vous pouvez reprendre exactement les mêmes accords parce que le vin moelleux ou licoreux avec les pâtes persillées marche absolument magnifiquement bien. Donc, on connaît le traditionnel Accords, Sauternes et Roquefort. Bon, essayez avec un Porto. Alors, ça marche aussi bien avec des vins d'eau naturels ou des vins moelleux blancs que rouges. C'est-à-dire que si vous avez envie de sortir un vieux Porto vintage, ça va être juste magnifique. C'est ce que font très bien les Anglais. Le Seatone et un vieux Porto, c'est un moment d'exception que je vous invite à essayer. Un grand Sauternes, un grand Coteau du Léon, un magnifique vin d'Alsace, un Gewehrs en Ange Tardive, un Pinot Gris, sélection de granoles, fonctionneront tout à fait bien. On l'a compris, tu sors souvent des sentiers battus et tu nous donnes quelques fois des conseils assez surprenants. Il y a-t-il d'autres solutions pour associer le fromage à un liquide ? Oui, à un liquide. On parle souvent des vins. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des cidres, des poirets également qui fonctionnent bien. Si on a le cœur un peu bien accroché, avec ces fromages un peu forts, par exemple, que ce sont les poisses, que peut-être un groucho-corse un petit peu affiné, on parlait du rollo, on parlait du maroil. Si vous avez envie d'essayer avec certaines eaux de vie, ça marche très bien. Avec des marres, si vous faites une époisse avec un marre de Bourgogne, ça c'est juste magique. Si vous faites un fromage de corse un peu affiné, un peu puissant, avec une eau de vie de myrte, ça c'est juste fabuleux. Découvrez un maroil ou un rollo avec une bière. Allez chercher une bière ambrée ou une bière blanche qui a un petit peu de caractère, justement. Essayez de l'adapter avec la texture du fromage. Ça, ça marche très bien. Alors après, pour les anti-alcool, ou ceux qui ne boivent pas de vin, ou qui ne boivent pas d'alcool du tout, allez boire. On trouve des boutiques de thé, maintenant, un petit peu dans toutes les grandes villes. Essayez de vous faire conseiller et peut-être d'aller chercher un peu les mêmes caractères organoleptiques que l'on peut trouver, par exemple, sur des fromages de chèvre un peu secs. Un thé un peu léger, légèrement citronné, ou un thé vert, par exemple, peuvent fonctionner magnifiquement bien. Donc, on peut décliner ça autrement. Je parlais des eaux de vie, mais on peut également... L'idée de marier ça avec des whisky, moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant, avec des whisky un petit peu iodés, en fonction de leur provenance et de leur puissance, peuvent s'adapter très bien par rapport à ce fromage. Essayez un camembert avec un calvados, ça c'est juste magnifique. Voilà, donc il y a plein de choses que l'on peut faire. Essayez, par exemple, un fromage d'une région, aller chercher une eau de vie, ou peut-être même une bière, parce que maintenant, on produit des bières à peu près partout, quand même. On en a même à Borkorolle, ici, d'ailleurs, depuis peu de temps. Essayez de privilégier un petit peu l'accord régional, et ça, ça marche très bien. Les infusions, si vous avez un petit chèvre au frais, affiné, par exemple, au teint, très simplement, pourquoi ne pas lui marier une infusion froide autour du teint du romarin avec un caractère un peu méditerranéen ? Vous aurez quelque chose d'absolument délicieux et d'absolument intéressant. On n'est pas obligé de toujours rester, effectivement, sur du vin et sur du fromage.